Waouh, waouh, salut la jeunesse, c'est Blaiseau le chouchou d'un an à l'enfant pour dire, je le petit que vous connaissez bien. Grosse polémique, autour du décès du jeune Blaiseau, alias Bébéner. Qu'en est-il réellement ? Depuis la mi-journée du 7 octobre 2022, la toile médiatique est en ébullition. Pour cause, une vive rumeur, autour du décès ou non, du jeune Camerounais nommé Blaiseau, devenu humoriste par la force des choses, de par le talent naturel qu'il dégageait, véhiculant la bonne humeur, à ceux et celles qui, tombaient sur l'une de ces vidéos. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification, car ici tu trouveras tout ce qui fait, l'actualité people, musicale, politique et sportive du vieux continent. Monsieur Arrobas Web a le droit, le devoir, et même l'obligation de vous dire la vérité. Frêle, élancé et d'un air toujours jovial, Blaiseau, était connu de tous les habitants de la cité politique camerounaise, comme un jeune addict à certains stupéfiants, mais qui ne causait du tort à personne. Arpentant les rues de la célèbre avenue Kennedy de Yaoundé, c'est par le fruit du hasard, qu'il sera découvert sur la toile au travers des vidéos, plutôt hilarantes les unes des autres. Par sa manière de s'exprimer plutôt hors du commun, et son cri strident, celui dont l'existence fait polémique depuis plusieurs heures, avait réussi à séduire l'opinion publique, vendant ses vidéos virales. L'annonce de son décès fait l'effet d'une bombe. La polémique est énorme. Les internautes ne savent où mettre la tête. Entre les partisans qui confirment la triste nouvelle, et ceux qui estiment qu'il s'agit ni plus, ni moins, que d'un buzz pour alimenter la toile, les avis sont partagés. Si la véracité sur son décès n'est toujours pas confirmée, il reste cependant prouvé que le jeune Blaiseau serait dans un état critique à l'hôpital général de Douala. Il y a cinq heures de temps encore, l'une de ses proches connaissances nous faisait savoir au travers d'un direct sur sa page Facebook le bilan de sa situation sanitaire actuelle, et dont nous vous invitons à suivre. Bon, rebonsoir à tous, rebonsoir à tous. Déjà, je m'appelle Mario X. Talan, l'un des amis le plus proches de Blaiseau des Neux, notre star que vous connaissez tous. Et depuis aujourd'hui, je vois dans les réseaux sociaux, je peux appeler ça du n'importe quoi, parce que seuls ceux qui connaissent Blaiseau devraient pas à l'aujourd'hui. Et je suis la personne là, la plus proche. Et déjà, je vous dis infiniment merci, car ça prouve que on aime vraiment Blaiseau. Ça prouve qu'il était un gars très important pour nous. Ça prouve qu'il est quelqu'un de spécial pour nous. Pourquoi je me suis dit, pourquoi pas faire ce direct, parce que je vais appeler sans que grémiers, entre guémiers, une fausse, une fausse rumeur déjà. Blaiseau, c'est mon ami le plus proche, ici à Yandé. C'est une petite hippopée que je vais vous conter. Quand il est là, quand il est à Yandé, je vais parler quand il était parce que tu le mets, les sous-dois là. Quand il est à Yandé, il viva avec moi. Et à de cela, je dis deux jours, puisque nous sommes vendredi soir, Blaiseau est monté, mercredi sous-dois là. Blaiseau est monté, mercredi sous-dois là. Quand il monte, mercredi sous-dois là, puisqu'il m'avait mis en contact avec l'une des ses relations, l'un des ses amis Prince. Je suis comme ça, avec les 20h, Prince m'appelle Kalo Mario. Blaiseau, ça ne va pas, il s'est évanoué, il s'est évanoué, comment ? Il me dit qu'il s'est évanoué, ça ne va pas, il s'est évanoué, comme il va à l'hôpital, est-ce que je n'ai pas en contact de l'un des membres de sa famille ? Je dis OK, j'ai le numéro de sa grande, c'est Isabelle. Mais Isabelle, elle ne vit pour Camerounais, le Tchad. Vous savez, Blaiseau est de maire Tchadienne et d'un père Camerounais. c'était mon ami et c'est mon ami. Vous voyez un peu, il ne m'a pas tout spécifié sa vie, mais ce que je sais, c'est que Blaiseau avait une soeur qui est au Tchad, c'est comment je connais de lui. Bon, déjà, ce qui se passe sur la toile, c'est très compliqué, parce qu'on dit souvent dans la vie, il y a des gens qui ne te connaissent pas, mais ils connaissent ta vie mieux que toi. Vous n'avez pas d'informations sur quelqu'un, vous n'avez rien, rien sur quelqu'un. Tout le monde se lève et commence à vous sifférer d'une importe quoi dans les réseaux sociaux. Pourquoi on dit ce que non, le Cameroun, c'est un continent, c'est vrai, c'est un continent notre pays. Je ne suis pas là pour faire un buzz, c'est parce que j'ai tellement mal, parce que je sais ce que j'endure avec Blaiseau. Je sais ce que j'ai vis avec Blaiseau. Blaiseau et moi, on dort, on dort sur le même lit. Je suis à lâcher l'anguisseau, je suis son ami le plus proche, j'endue la souffrance avec lui. Je ne suis pas là pour un buzz. Je suis là pour vous donner les détails. Blaiseau que vous voyez actuellement n'est pas décédé, les eaux et en vie, mais il est dans un état très, très critique, très critique. Il est à l'hôpital général de Douala. Blaiseau et dans un état très critique. Je n'ai fait pas à sa grande, c'est Isabelle, elle m'a fait comprendre qu'elle est loin, elle est pour Cameroun, mais de temps en temps, il y a le réseau qui dérange. Donc, elle est obligée de faire un petit voyage pour me rejoindre, pour qu'on puisse causer. c'est là où elle m'a dit, elle a fait appel à l'une de la première née en fait, elle est sur la route pour Douala pour aller récupérer Blaiseau pour qu'il revienne sur Yaoundé pour l'hôpital à l'hôpital dans pour ceux ou celles qui sont en train de souhaiter ou bien qui sont en train de mecs ou n'importe quoi dans les réseaux sociaux que Blaiseau est décidé. Je vous dis, je suis en train de vous donner la confirmation. Blaiseau, les eaux n'est pas décédée. Blaiseau n'est pas décédée. Actuellement, moi, je suis à Yaoundé, mais étant à Yaoundé, Blaiseau vit avec moi dans la même maison. Il est monté sur Douala mercredi et quand il arrive, c'est là qu'il s'écroule. Non, Blaiseau n'est pas décédée c'est un mensonge. Blaiseau est vivant mais il est dans un état très critique et j'implore déjà sa connaissance de lui venir en aide parce que c'est pas facile qu'elle est un aile la porte de cette chance, dans cette grâce qu'il reprouve un peu sa santé. C'est le plus important dans la vie. Donc Blaiseau n'est pas décédée. Restons dans la prière. Restons tous dans la prière. C'est le plus important. Restons dans la prière. Blaiseau est là mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Je pense que ici j'ai eu à vous rassurer l'information sur pour les détails état avec Blaiseau mais j'ai constaté qu'il est malade mais quand il dit à l'hôpital il me dit Mario comme tu vois il me sent pas je me sens bien je suis pas malade mais moi il constate qu'il y a un problème je prends même comme ça qu'allons à l'hôpital il me fuit pour faire aller dans ses magies donc il me cachait tout dans du coup il est malade nous tous en voie il est malade les eaux est malade mais il a préféré cacher ça et c'est ça tu as manqué en fin de juin à lui et personnellement nous souhaitons en prendre l'établissement c'est ça qui me fait tellement mal que je me suis dit les gens n'osent pas s'élever et commencer à publier des trucs qui ne sont pas normales qu'on décédait rip 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 on poste des rip quand on est sûr moi je suis en contact avec sa famille actuellement les eaux est en vie lui est mon accusé mais il se porte pas bien donc je vais vous dire ça comme ça il est dans un état très critique il n'a même pas c'est de force pour parler il parle avec saiblesse il ne parle pas donc ça ne va pas et je ne peux pas encore vous dire de quoi il souffre mais pour ceux qui ont l'expérience de la vie je pense que Blaiseau est malade quand même je ne peux pas mener confinement que si que Blaiseau souffre de telle telle chose c'est avec le time qu'on va nous donner le résultat de ces examens et on va prouver tous ensemble c'est qu'on peut faire pour Blaiseau moi je me suis engagé de faire ce diète parce que Blaiseau m'a compté sa vie moi je sais que Blaiseau n'a qu'une seule personne qui est sa grande seule et on connait les temps sont durs c'est pas facile les temps sont très difficiles je me suis dit et moi-même je suis en offre là j'ai pas de moyens il faudrait que nous moi je fasse appel aussi au Cameroun au monde antique non c'est une personne spéciale personne connue pour qu'on puisse lui venir en air c'est ce que je me suis dit et j'ai eu à faire ce direct donc pour ceux qui ont eu à faire des postes je ne vais pas citer les normes ou des faits des discriminations ici que ces personnes apprennent à être rassuré c'est la moyenne des choses je ne sais pas si c'est pour faire des buzz ou bien je ne sais pas on ne comprend plus qu'une autre pays au Cameroun tu ne te rassures pas d'une chose mais tu te lèves tu publies quand même que Rip Rip mais il n'est pas mort Blaiseau est vivant il faudrait déjà partager ce direct car moi j'ai l'information fiable et sûre j'ai l'information fiable sur Blaiseau est dans un état critique mais il n'est pas décédé ce qui prouve que l'un des gars les plus proches des Blaiseau ici d'abord j'ai le numéro de sa soeur j'ai le numéro de celui qui avait lu à l'hôpital l'attirement ce doual plus que moi ici sur Yalong j'ai le numéro de son petit frère qui est aussi sur Yalong et de l'une de ses grandes soeurs et j'ai mes captures des crans que j'ai eu à faire avec lui quand on est en train de causer tout à l'heure non c'est un peu ça il faut continuer de partager c'est important parce que déjà on porte des fausses rumeurs qui nous déstabilisent tous il faut partager pour que ensemble nous donnons l'information fiable parce que la Blaiseau est en vie n'a pas un problème Blaiseau en vie n'a pas un problème partager sans cesse le direct et que ensemble nous prions l'éternel pour qu'il puisse reprouver sa santé quand ça fait mal vous savez que c'était déjà un frais pour moi c'était déjà un frais pour moi c'est pourquoi moi je porte ça sur moi et j'ai fait ce direct parce que ça parle un peu de plateau Blaiseau 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 je tiens déjà à vous remercier infiniment merci ça prouve que Blaiseau était quelqu'un de spécial et de très très de cette saison pour nous donc infiniment merci je suis son ami le plus proche Mario X. Dallant Blaiseau est en vie mais dans un état très critique prions tous ensemble pour qu'il recrouve la santé Inch'Allah gott au contrôle le pire se serait-il produit entre l'intervalle de la publication de cette vidéo et la rumeur de plus en plus grandissante sur le décès du jeune Blaiseau abondamment relayé par plusieurs médias et pages web si pour l'instant aucune nouvelle n'a fuité sur la page Facebook de l'intéressé de nombreux internautes n'ont pas manqué d'exprimer leur compassion au travers des commentaires émouvants et des émoticônes tristes et des émoticônes